Voici un jeu de cartes questions-réponses réalisé avec Flippity. Voyons comment procéder pour créer les questions. Tout d'abord, il faut savoir que les questions sont rédigées sur une feuille de calcul. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le modèle disponible en ligne. Vous tapez Flippity.net. Plusieurs modèles vous seront offerts. Je vous suggère d'utiliser Flashcard au tout début. Cliquez sur Template. Il s'agit maintenant de créer la copie du modèle. On supprime le contenu proposé. On choisit la langue de notre synthèse vocale. Ensuite, il reste à écrire directement dans la colonne A et B nos questions et réponses. De mon côté, j'ai copié et je colle mes questions et mes réponses. C'est important de laisser tel quel la rangée 1 et 2. Il resterait maintenant le titre à personnaliser. L'étape qui est vraiment très importante, sinon le jeu ne fonctionnera pas, c'est de publier sur le web votre fichier. Une fois fait, on referme le tout et on procède à la dernière étape, on accède au jeu. Donc, il y a un onglet en bas qui va nous donner le lien sur lequel, le lien qu'il faut partager aux élèves pour qu'ils puissent étudier seuls ou deux par deux. Il y a certaines fonctionnalités qui sont fort intéressantes. Par exemple, le haut-parleur juste en haut. Lorsqu'on clique... Invention du 15e siècle qui permet de s'orienter avec le Nord magnétique. C'est là. L'élève peut donc se faire lire la question. Aussi, l'élève pourrait retirer les cartes qu'il connaît et se concentrer sur les cartes qu'il doit apprendre. Et ce qui est fort intéressant, c'est que les mêmes questions peuvent être révisées, mais sous formes différentes. Comme ici, l'élève a à écrire le mot. Ensuite, l'élève peut associer les deux termes qui vont ensemble. Disons qu'il y a plusieurs façons de revoir le même contenu fait avec la même feuille de calcul. Et lorsqu'on explore les onglets, il y a vraiment beaucoup de choix. Finalement, sachez que les modifications que vous ferez dans la feuille de calcul vont s'afficher automatiquement dans le jeu. Par exemple, je pourrais changer la couleur des cartes. Par défaut, elles sont blanches, mais si j'ajoute une couleur en anglais, elle prendra cette couleur. Et si j'ajoute une question-réponse, celle-ci s'affichera en temps réel dans le jeu. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501